Bonjour, je suis Mathilde Denise, je suis artiste plasticienne. On est à Saint-Ouen, dans mon atelier. L'espace de travail est particulièrement là pour la peinture. Tout le monde a le droit de venir, mais c'est vrai que je n'ai pas le réflexe d'inviter Grand Monde. C'est plutôt une caverne. Il faut absolument bouger dans l'espace pour oublier la toile, il faut parfois la retourner. Parfois, ce que je fais, c'est que je la mets au sol. Il faut quelques objets colorés, il faut quelques objets un peu fétiches pour avoir une sorte d'ambiance. Il y a cette agrafeuse qui m'a été léguée par mon professeur des beaux-arts, Jamel Tata, comme une sorte de passation. Donc ça, c'est un objet que j'ai avec moi depuis une dizaine d'années. Chaque livre est important, c'est comme si l'artiste était un peu avec moi. Sur cette étagère-là, il y a énormément de gris-gris, de choses qui m'ont été données, d'œuvres d'amis, des choses qui ont été trouvées à des endroits très spéciaux. Mais ce qu'on fait à peu près tous, garder, je crois, des choses qui nous rappellent, des souvenirs qui nous sont chers. En fait, il y a ce travail de recyclage perpétuel de la toile. Donc en fait, je garde très très peu de choses. Je garde jusqu'au moment où en fait, ça ne sert plus.